Et salut c'est Egon et une vidéo de jour pour changer un petit peu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de jour. La dernière fois je crois que c'était quand j'avais fait une pause là, tu sais pour la chaîne YouTube. Et bon là c'est le matin, tu vois je viens de m'enfiler une tasse de café, donc je suis peut-être pas trop réveillé mais j'aimerais quand même te parler d'un truc. En ce moment je suis en train de lire un livre de Mark Manson qui s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck, l'art subtil d'en avoir rien à foutre en fait. Et bon à chaque fois que j'essaye de t'expliquer des trucs qui font partie d'un livre c'est un peu chaud parce que moi l'esprit de synthèse, les plans et tout, enfin tu me connais. Mais je vais essayer parce qu'il y a un concept en tout cas duquel je voudrais vraiment te parler et c'est le suivant. Tu fais, je sais pas, tu fais peut-être partie de ces gens là, peut-être que t'es un peu comme moi et que tu te sentais un petit peu toujours, bon on va dire différent. Quelqu'un qui rentrait pas dans toutes les cases, quelqu'un qui avait, tu vois, une sorte de différence, une façon de penser différente, tu pensais que t'étais destiné à quelque chose de grand et tout. Tu sais un peu tout cet ensemble de pensées qui grandit en nous quand on est gosse, tu vois, et qui font qu'on se sent vraiment différent une fois qu'on est arrivé à l'âge, bon, adulte, quoi, vers 18, 19 ans et qui font souvent qu'on est paumé aussi parce que du coup on sait pas trop où on veut aller, quoi. Et attends, ça va être chaud là parce que je vais arriver sur une route, on va essayer de continuer comme ça mais je vais aller me poser sur la bande de façon. Ouais, du coup peut-être que tu fais partie de ces gens là, bon tu sais, j'ai du mal à expliquer, mais tu vois ce que je veux dire, tu sens que t'es destiné à quelque chose de grand, tu sens que ça va venir mais tu sais pas à quoi ça ressemble, t'as l'impression que personne te comprend autour de toi mais que pourtant ça va arriver, quoi, qu'il y a un truc, enfin tu sais, on en a souvent parlé. Et le Mark Manson là, ce qu'il nous dit dans son bouquin et c'est vachement marrant, il dit qu'en fait le problème de ces gens là, si tu veux, enfin c'est pas leur problème à eux, mais le problème de se sentir comme ça, c'est qu'en fait ça t'amène nulle part et qu'en fait c'est pas quelque chose d'individuel mais c'est un truc de société, c'est quelque chose qui est venu avec le temps, avec cette nouvelle génération et d'ailleurs on se rend compte quand tu surfes un peu sur internet, que tu regardes les commentaires, quand moi je regardais mes commentaires des vidéos où je parlais de ce sujet là, parce que j'en ai déjà parlé, en fait on se rend compte qu'on n'est pas seul, tu vois, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas seul, on se rend compte qu'il y a des degrés différents, t'as des gens qui se sentent vraiment comme un super-héros, tu vois. Moi ça a toujours été plus modeste mais je savais que j'étais différent, que je voulais faire des trucs un petit peu différents et tout. Et ce que nous dit le Mark Manson là, c'est que le problème de se sentir comme ça, c'est qu'en fait ça te pousse pas à aller de l'avant, c'est que la plupart du temps ces personnes là, elles ont du mal à se mettre sous des labels, tu sais, on en parlait il y a quelques semaines avant que je découvre ce bouquin, tu sais j'ai du mal à mettre un mot sur moi, tu vois par exemple, j'ai jamais voulu m'appeler, enfin me considérer comme un youtubeur, comme un créateur, comme un vidéaste, comme un créateur de contenu, tu vois, enfin tous ces mots là, ça me débecte un peu, tu vois. Un peu moins maintenant, bizarrement, maintenant que j'ai lu le livre. Mais ce qu'il nous dit ce Mark Manson là, c'est qu'en fait le truc quand on se considère comme ça, c'est qu'on se ferme la porte à absolument toutes les possibilités. C'est que quand tu te considères comme unique et quand tu te considères comme destiné à quelque chose de grand, en fait tu te crées une prison de laquelle tu veux pas sortir parce que tu t'auras pas du tout envie d'essayer, tu sais. Et combien de fois ça m'est arrivé, combien de fois ça a dû t'arriver aussi peut-être que, je sais pas, il y a un job, tu vois, et que tu te dises, putain ouais quand même, franchement ça me rabaisserait de faire ça ou franchement ce truc là c'est pas pour moi, tu vois. En ce qui concerne les études par exemple, ou même dans des relations sociales un peu, tu sais, moi il y a une époque je te disais, tous mes potes sortaient beaucoup et c'était une époque où justement j'étais vachement plongé dans ce... J'essayais de cultiver vachement cet état d'esprit là de comprendre pourquoi j'étais comme ça et tout. Et il me demandait, enfin tu vois, des fois il m'appelait pour sortir et je disais ouais non franchement j'ai pas envie et tout. Et à l'intérieur de ma tête je me disais ouais moi je suis un peu au-dessus de ça et tout, les sorties ça allait un moment mais maintenant il faut que je creuse et tout. Et le truc c'est que voilà, ça nous enferme en fait de penser comme ça et ça crée une espèce de coquille, ça crée une espèce de noix autour d'une... une, deux noix, enfin peu importe tu vois mais ça crée une espèce d'enveloppe autour de nous qui nous empêche de faire quelque chose de nouveau. Et justement ce qu'il nous dit Mark Manson dans son livre c'est que en fait n'essaye pas de te connaître et essaye pas d'être spécial ou ne sois pas unique parce que ça va t'amener juste à l'échec en quelque sorte tu vois parce que tu seras jamais en mesure d'accepter... En fait quand t'es comme ça t'es jamais en mesure d'accepter l'échec tout simplement alors que l'échec c'est la source du succès tu vois s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de succès en quelque sorte. Tu peux jamais viser quelque chose de grand, tu peux jamais atteindre le parfait, on sait bien que c'est pas possible mais tu peux toujours échouer un peu mieux tu vois. Et ce qu'il disait c'est que du coup cet état d'esprit là il t'empêche d'échouer, il t'empêche de te mettre dans des positions où tu peux échouer parce qu'il t'empêche de te mettre en danger. T'as pas envie de découvrir que t'es une merde en fait dans un domaine. T'as pas envie de découvrir que t'es pas unique et que toi aussi t'es un débutant. Et il nous dit Marc Manson voilà ne sois pas unique, ne sois pas spécial, sois quelque chose de simple, sois juste Gérard tu vois, sois juste un amant, sois juste un partenaire, sois juste un étudiant, sois juste un créateur. Et que quand tu te mets dans des positions qui sont si simples, dans des termes que tu colles à ta peau en fait, des termes qui sont si simples à qualifier, que justement c'est à ce moment là que tu te sens libéré parce que tu te libères tu vois. T'es plus le mec unique qui était très très, qui avait un domaine très très précis dans lequel il voulait bosser, qui était pas trop ouvert à d'autres choses parce que là ça lui correspondait pas. Non tu vois, t'es juste l'étudiant et l'étudiant bon ben il a le droit d'échouer tu vois. Mais en fait ça te libère de la pression de, ça te libère de la pression de, je sais pas peut-être que toi t'es, en ce moment t'es en train d'étudier tu vois, ou t'es en train d'étudier et tu te mets la pression parce que tes parents t'ont forcé à étudier, parce que c'est un cursus que t'as pas choisi et tout. Et dans ta tête tu te dis, ouais mais moi je devrais faire quelque chose de différent, je devrais être un entrepreneur, je devrais faire des vidéos sur YouTube et tout. Tu vois pour une seconde genre essaye de laisser aller un peu ce truc là et dis toi ok je suis juste un mec qui a pas envie de faire d'études tu vois. Et à partir de ce moment là quand tu commences à penser comme ça en fait tu te libères d'un poids de ouf, tu te dis mais en fait maintenant j'ai le droit d'échouer tu vois, j'ai le droit de pas aimer là où je suis, j'ai le droit de vouloir juste autre chose. C'est plus, en fait c'est plus une question de vie ou de mort en ce qui concerne ta personnalité, t'es juste quelqu'un de simple tu vois, qui a, ouais, enfin je sais pas, moi ce concept il me fascine vraiment parce que en fait c'est vrai que quand tu gravites un peu trop, quand tu restes un peu trop dans ton monde particulier tu vois, tiens on vient bouger un petit peu. Quand tu restes un peu dans ta bulle et en te disant que t'es quelqu'un de spécial et tout, c'est vrai qu'à un moment ça te bloque et moi ça m'a beaucoup beaucoup fait ça pendant longtemps et récemment, il n'y a que récemment d'ailleurs où j'ai un peu compris ça et j'ai marqué un grand rien à foutre tu vois, sur mon bureau pour me rappeler un petit peu ce concept-là et c'est ce qui m'a poussé notamment à créer cette première formation que j'ai sortie il y a quelques semaines là où on parle de comment trouver sa voie justement mais avec des outils qui sont vraiment très très puissants et le podcast il est dans la description si tu veux, ça te permet, c'est vraiment une formation qui est destinée à trouver en fait les traits de personnalité qui peuvent te propulser vers l'avant. Tu sais souvent on cherche vers ce qui est désirable par le marché, on cherche vers ce qui est atteignable, vers ce qui est comment dire, rewardable, tu sais quelque chose qu'on peut gratifier mais on cherche pas du tout avec les traits qu'on a à l'intérieur de nous tu vois, c'est pas pour te dire que t'es unique ou quoi, c'est juste tout simplement creuser dans ce que tu as à l'intérieur de toi, ce qui est bon et on parle aussi de comment te créer une aventure par jour et vraiment créer un environnement propice à développer toutes ces idées, développer tous ces points forts et tout. Et bon bref, ce Mark Manson il m'a vraiment retourné la tête, tu vois, si c'est un livre que, si t'es chaud pour lire en anglais, mais justement c'est un peu l'occasion, tu vois, même si t'es une merde en anglais et que tu sais pas par quel bouquin commencer, franchement c'est abordable comme vocabulaire, ça s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck et ça coûte, je sais pas, genre dans les 15-20 dollars, mais il est vraiment génial et je pense qu'on en reparlera, il y a un autre principe dont je te parlerai dans une autre vidéo pour la créativité. Donc voilà, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de te retrouver de jour, je t'avoue que je vois plus rien là. On se retrouve dans une prochaine vidéo et dans le podcast juste en dessous, même si tu veux pas prendre la formation, vraiment regarde le podcast parce que je te donne plein d'infos tout de même, il y a plein de trucs utiles, tu vois, si tu cherches un peu plus à t'orienter, si tu cherches à bien t'orienter en fait, si tu as vraiment envie d'une orientation qui te correspond à toi, tu vois, j'ai un oeil dans le podcast juste en dessous, nous on se retrouve dans le podcast en dessous, dans le podcast en dessous, je te dis à la prochaine, ciao ! Tu peux prendre ce raccourci de 2 ans, maintenant tu peux tout à fait le faire tout seul, le seul truc c'est que ça prendra du temps, ça prendra peut-être aussi de l'argent, tu vois, parce que moi ce voyage, ça demande un petit investissement au départ, tu vois, même si voyager c'est pas du tout aussi cher que ce qu'on peut en penser, mais on en reparlera plus tard, mais tu peux le faire tout seul, ce que je te propose juste, c'est un raccourci là-dessus.